Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet2 ! Comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 concernant 3 grosses news sur le jeu. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau. D'activer les notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et rien que pour le gameplay, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On se retrouve avec une nucléaire à la Maddox. Et en l'occurrence, avec la nouvelle arme sur Call of Duty Black Ops 4. Et donc également le nouveau camouflage Street qui est donc sorti le jour où on a pu avoir le marché noir. Donc avec la variante, on a pu avoir deux nouveaux camouflages. Le camouflage réactif et le camouflage Street qui est quand même assez sympathique. Genre, ce n'est pas le plus exceptionnel des camouflages, mais il est plutôt assez sympa, etc. Il est plutôt assez cool. Et d'ailleurs, je voulais quand même vous en parler et comment on peut les avoir. Parce que vous êtes nombreux, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, vous êtes énormément à me poser la question. L'octed, comment tu as pu avoir cette arme-là ? Est-ce qu'il fallait faire quelque chose ? Est-ce que tu l'as débloqué tout simplement dans le marché noir ? Non, en réalité, tout le monde peut l'avoir. Alors effectivement, j'ai dû regarder une ou deux vidéos avant de comprendre comment avoir la première arme variante. J'avais déjà fait une vidéo dessus, pour ceux qui s'en souviennent, la MX-9. Si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, je t'invite à regarder la vidéo débloquée de la première arme variante sur Black Ops 4. Où je parle bien évidemment en plus comment marche le Black Ops Pass. Et donc, je vais vous montrer un petit extrait maintenant. Comment il faudra le débloquer et comment est le camouflage par la même occasion. Parce que là, c'est vrai, effectivement, étant donné que j'essaye de faire la nucléaire avec, vous n'allez pas forcément voir super bien le camouflage. Je vais vous donner un super extrait qui va le démontrer. Et je suis super content de voir que Call of Duty, que Treyarch, s'occupe de Black Ops 4 dès le début. Avec des nouveaux camouflages, avec des nouvelles variantes dès le début du jeu. Alors vous allez me dire, oui, mais World War 2, LT, il y avait déjà des armes variantes dès le début du jeu, etc. Il fallait les débloquer, etc. Oui, bien évidemment, mais là, on parle déjà de mise à jour. Je veux dire, le jeu est sorti, on parle déjà de nouvelles mises à jour. Ça a été ci, ça a été ça, etc. D'ailleurs, les personnes qui ont vu la vidéo sur le Black Ops Pass et qui m'ont dit, « Ouais, Locted, t'abuses un peu, etc. » Moi, je ne montais pas les niveaux. Maintenant, ça devrait être rectifié, d'ailleurs, étant donné qu'il y a eu pas mal de petits bugs. J'ai également eu ces bugs-là. Ça veut dire que j'arrivais à level 2, puis je me suis levé ce matin, puis j'ai vu quoi ? J'ai vu level 1. Chaché, pardon. Pardon, level 1. Oui, il y a eu pas mal de problèmes d'XP, etc. Donc, au cas où, si tu ne vois pas du tout de quoi je parle, comment bien avancer dans le Black Ops Pass, je t'invite à regarder la vidéo comment avancer dans le Black Ops Pass. D'ailleurs, les personnes qui disent, « Oh, c'est débile ce que tu dis, il faut gagner et faire des kills. » Oui, mais en fait, de base, oui, c'est comme ça. Donc, d'ailleurs, ça marche vraiment comme ça. Donc, ça ne sert à rien de me dire autre chose. Les potes, ça marche réellement comme ça. Enfin, bref. Je ne vais pas en revenir là-dessus. Et voilà. Donc, le camouflage est plutôt assez sympathique. J'espère qu'il y aura encore d'autres camouflages. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu dans le Black Ops Pass, il y aura donc encore trois autres camouflages. Donc, il y en aura un avec la Titan, un avec la GKS, GKS5, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. C'est la mitraillade qui est vraiment très puissante. Et la troisième qui est donc l'ICR. Et l'ICR, alors il semblerait, j'ai vu justement, c'était Red Away. Là, je vais vraiment dire ma source étant donné que ce n'est pas moi. Red Away aurait trouvé, enfin, un abonné qui aurait glitché et qui aurait déjà à l'heure actuelle le nouveau camouflage Halloween sur Call of Duty Black Ops. Donc, c'est quand même assez spécial là-dessus. C'est quand même assez intéressant de se dire qu'il y a un nouveau camouflage qui peut déjà être glitch. Donc, on a pu voir déjà des gameplays dessus. Il est grave stylé. Il devient un peu radioactif comme le Dark Matter. Mais là-dessus, j'en ferai une vidéo bien plus détaillée, bien évidemment. Voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo news vous aura plu. Comment avoir donc cette arme variante et bien évidemment les deux camouflages qui vont avec. Comme ça, en même temps, vous ne pourrez plus dire maintenant. Oh, je ne sais pas du tout comment avoir mon arme variante. Maintenant que vous êtes au courant, vous n'avez plus d'excuses du tout. Voilà les gens, c'était Loctet 2. J'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace des commentaires. Vraiment, j'aimerais bien avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez du camouflage ? Qu'est-ce que vous en pensez du Black Ops Pass ? Et comment tout va se dérouler désormais sur Call of Duty Black Ops 4 ? Parce que ça risque d'être assez intéressant pour l'avenir de ce Call of Duty. Puisqu'on va rester toute cette année là-dessus. Allez les gens, c'était Loctet 2. Peace out.